salut les amis salut tout le monde comment allez vous j'espère que vous vous portez bien pour le tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire la mise à jour des drivers obligatoirement après avoir installé un système d'exploitation dans une machine il faut faire la mise à jour des drivers pour que les affichages vous pouvez installer des jeux les jeux puissent rouler tout 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 donc si c'est des machines une fois l'installation des systèmes terminé les drivers ne sont pas à jour donc je vais vous montrer une technique et un logiciel qui vous permettra de faire la mise à jour de tous les drivers qui sont sur votre machine mais premièrement avant de faire ça il vous faut d'abord désactiver votre antivirus désactiver votre antivirus et terminer d'abord l'installation avant de réactiver l'antivirus moi je n'ai pas encore installé l'antivirus mais il y a Windows Defender que je dois désactiver donc je clique ici voilà protection contre les virus et maintenant je pars dans gérer les paramètres et protection en temps derrière je désactive ça une fois désactivé on peut commencer maintenant donc vous allez ouvrir votre navigateur moi j'ai Google Chrome voilà vous tapez iGetIntoPC.com vous validez quand c'est sorti comme ça quand c'est sorti comme ça tapez dans la barre de recherche driver booster sur ce site vous pouvez trouver tous les logiciels que vous voulez version premium ça veut dire version payante donc mais c'est gratuit donc il suffit seulement de suivre les instructions qu'il faut faire pour l'installation et vous aurez le logiciel gratuitement et version payante donc c'est ça voilà voilà le logiciel qu'on veut il y a oublié Viverbo Store Pro 8 je clique voilà voilà les caractéristiques tout ça tout ça voilà maintenant on vient en bas voilà il y a la version d'installation et la version portable c'est-à-dire version portable vous allez mettre ça sur vos QUSB ou bien vos disques durs dès que vous branchez sur un ordinateur vous lancez seulement le scannage il va scanner tous les drivers de l'ordinateur puis l'installer sans pouvoir les sans pouvoir installer la le logiciel sur la machine donc de conférence moi je préfère l'infection portable voilà on va patienter 10 secondes voilà on va cliquer maintenant sur télécharger maintenant voilà on va patienter qu'il puisse lancer l'installation de téléchargement automatiquement voilà moi j'ai installé Free Donald Manager donc il va capturer mes téléchargements automatiquement voilà ça je clique maintenant sur télécharger une fois le téléchargement terminé il vous faut installer WinRAR vous pouvez revenir même sur ce site si vous avez besoin de WinRAR vous tapez dans la base de recherche WinRAR vous allez télécharger moi j'ai déjà installé WinRAR sur ma machine donc je n'ai pas besoin de le télécharger encore donc une fois le téléchargement terminé vous allez venir voilà vous allez venir dans téléchargement voilà ça on va vous demander le mot de passe le mot de passe c'est ça le mot de passe c'est ça tout ça là iGetIntoPC.com iGetIntoPC.com voilà ça voilà c'est pas le mot de passe qui est là voilà le mot de passe ok on va patienter un peu pour que l'extraction se termine d'abord voilà une fois terminé vous allez ouvrir le dossier vous allez ouvrir le dossier voilà vous lancez ça on va patienter n'oubliez pas que pour faire la mise à jour des drivers il vous faut une connexion internet avec ce logiciel et avec une connexion internet je vous l'assure le résultat sera propre propre plus que propre même donc dès que vous cliquez sur scanner le logiciel va scanner votre ordinateur pour voir les drivers qui sont mon compte et ceux qui sont déjà à jour apparemment pour moi tout est à jour on va vérifier ensemble voir voilà tout est à jour puisque j'ai fait la mise à jour avant-hier voilà s'il n'y a pas quelque chose à jour il va aussi aller ici et puis vous allez cliquer sur télécharger tout est installé automatiquement driver va télécharger le driver va télécharger le driver à mon compte et puis l'installer automatiquement pour vous voilà c'est juste ce tutoriel que j'aimerais vous partager n'oubliez pas si ça vous a été venez commenter abonnez-vous à notre chaîne youtube vous pouvez taper sur youtube pandé tuto et même sur une page facebook vous tapez pandé tuto vous allez trouver une page liker la page beaucoup de partages merci beaucoup et bonne journée à vous merci